... Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Emmanuel Leroy. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, vous êtes politologue. Vous êtes le président de l'Institut 1717, qui est en faveur d'une nouvelle alliance franco-russe. Et vous êtes également le président d'une association humanitaire en faveur des enfants au Donbass. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Je vous en prie. On va parler de la situation en Ukraine. Et tout de suite, sans transition, je vais vous demander de faire, si vous voulez bien, un petit point sur la situation militaire en Ukraine. Écoutez, donc pour toutes les informations qui remontent du terrain, il est toujours difficile à chaud d'être d'une grande précision. D'autant qu'étant en guerre, bien évidemment, il y a ce que l'on appelle le brouillard de guerre, donc la propagande émanant des deux camps, bien évidemment. Il y a aussi la désinformation. Et il faut essayer, donc, dans tout ce déluge d'informations qui provient de sources parfois très peu évidentes, il faut essayer de se faire la vision la plus objective et la plus exacte possible. Donc, d'après ce que j'ai pu recueillir depuis hier, comme de différentes sources, et émanant du camp ukrainien comme du camp russe, il semblerait que la situation aujourd'hui en Ukraine soit la suivante. L'Ukraine a été effectivement envahie par plusieurs points géographiques, aussi bien par la Biélorussie que par le nord de la Russie. Également, à partir du Donbass, qui était la situation figée à l'est, où se trouvaient les milices républicaines séparatistes, il semblerait que là aussi, l'avancée des troupes russes et pro-russes se fasse dans une direction donc ouest-ouest. Et également, à partir du sud, de la Crimée, où, semble-t-il, les forces russes également se soient avancées dans le territoire ukrainien. Cela, c'est à peu près démontré, donc c'est recoupé sur différentes sources russes et ukrainiennes. Et en sud de cela, il y a également eu pas mal d'opérations aéroportées qui ont visé notamment à sécuriser des aérodromes comme celui de Kiev, qui est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tenue par les forces spéciales russes qui contrôlent cet aéroport et qui sont en train d'y achemuler du matériel lourd de manière à prendre la ville de Kiev. Aujourd'hui, manifestement, la ville de Kiev est en tenaille par les forces russes, est prise en tenaille par les forces russes, et il y a, semble-t-il, la volonté de faire tomber très vite, le plus vite possible, le gouvernement Zelensky, de manière à décapiter littéralement l'État ukrainien et à faire en sorte que la guerre s'arrête le plus vite possible. En plus de cela, depuis les premières heures de l'attaque, donc depuis avant-hier dans la nuit, l'intégralité de la marine russe a semble-t-il été détruite. De la marine ukrainienne, pardon. De la marine, pardon, merci de me reprendre. De la marine ukrainienne a été détruite par des bombardements ciblés, donc à Odessa notamment et à Mariupol, et donc il n'y a plus aujourd'hui de marine ukrainienne qui soit capable de résister. De la même façon, on peut dire que la quasi-totalité de l'aviation ukrainienne a été détruite, soit au sol, soit en l'air, dans des opérations ciblées, ce qui rend aujourd'hui, je dirais, la capacité de défense de l'armée ukrainienne à peu près nulle. Donc il y a encore des combats, notamment dans le sud-est, où se tiennent en particulier des forces du régiment Azov, donc ce régiment fortement idéologisé, avec une idéologie plus proche de celle d'Adolf Hitler que de celle de Gandhi, et qui semble-t-il offre une résistance assez importante aux forces pro-russes. Et il semblerait qu'effectivement, dans cette partie de l'Ukraine, il y a encore des combats assez durs, mais pour le reste, il semblerait aussi qu'un grand nombre de forces ukrainiennes se rendent délibérément aux forces russes, ou carrément désertent et rentrent chez elles. Donc voilà quelle est la situation, semble-t-il, à chaud, que l'on peut observer aujourd'hui sur le terrain. Et Zelensky a appelé la population hier à résister militairement, les civils, donc, à résister militairement, il a même parlé de cocktail Molotov, je crois, aux forces russes. Qu'en est-il ? Est-ce que cet appel a été entendu ? C'est peut-être un peu tôt pour le dire. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel, d'ailleurs ? Je ne sais pas s'il a été entendu, en tout cas, il a été prononcé, puisqu'il a été repris, et effectivement, j'ai vu son allocution en ukrainien, donc demandant au peuple de résister les armes à la main. C'est bien évidemment suicidaire, parce qu'à partir du moment où un chef d'État incite des populations civiles à résister militairement, c'est prendre le risque inconsidéré d'aboutir à des massacres de populations civiles par mesure de rétorsion. Donc, je crains que cette mesure n'ait été dictée à M. Zelensky que par ses maîtres d'œuvre, que par ses mandants, ses dirigeants réels, qui sont les forces de l'OTAN, dont les conseillers sont présents à Kiev ou sur les zones de front, et qui ont, de fait, la maîtrise objective des opérations militaires sur le terrain. Donc, je pense que M. Zelensky a prononcé cette phrase à la demande d'un de ses conseillers officieux américains, de manière à faire couler le plus de son possible pour en faire porter la responsabilité à Vladimir Poutine et aux Russes. J'aurais voulu ajouter un point important, et qui n'est pas pour rien, dans la volonté des Russes, neutraliser l'Ukraine à très courte échéance, c'est qu'il y a pas mal d'informations qui remontent sur le fait qu'avec l'aide des Américains notamment, il semblerait que des militaires de l'armée ukrainienne avaient commencé à utiliser le plutonium de la centrale de Tchernobyl pour en faire des bombes atomiques sales. C'est ce qu'on appelle, avec l'explosif, le MOX. Et ça n'a pas été pour rien dans la décision des Russes d'intervenir très rapidement. Et il y a, de manière documentée, ça a été montré sur plusieurs images, et du côté russe, et du côté ukrainien, la centrale nucléaire de Tchernobyl a été investie par les forces spéciales russes, neutralisée et débarrassée de ces éléments militaires ukrainiens qui, semble-t-il, étaient là pour récupérer le matériau nucléaire usagé pour en faire des bombes sales destinées à être utilisées contre la Russie. destinées à éventuellement être utilisées, oui, contre la Russie. Éventuellement être utilisées contre la Russie. On ne peut pas en être sur. Ah, ok. Une autre chose qui m'a marqué, moi, j'ai surtout suivi par le biais des médias mainstream occidentaux, donc ce qui se passe en Ukraine, mais également sur Facebook, grâce à votre compte personnel, compte de Bruno Geek et d'autres personnes. Ce qui m'avait marqué hier, c'est qu'à part quelques personnes qui se réfugiaient dans le métro, dans les sous-sols, et d'autres qui faisaient la queue au quichet de banque pour retirer beaucoup d'argent, la plupart des ukrainiens, hier en tout cas, semblaient vaquer à leurs occupations. Aujourd'hui, on parle maintenant dans les médias mainstream de morts civiles, de frappes qui touchent des civils. Certains disent même qu'ils visent des civils. Si c'est vraiment le cas, je ne pense pas forcément que ce soit fait exprès. Je pense que c'est plutôt des bombes perdues, entre guillemets, qui frappent les civils. Est-ce que vous avez entendu parler de ça, de victimes civiles ? Parce qu'au début, hier, ça semblait très chirurgical, entre guillemets, les frappes russes. Alors, il est évident que les Russes n'ont aucun intérêt, ni militaire, ni politique, ni même humain, à viser délibérément les populations civiles. Et tout ce que j'ai pu observer depuis le début de cette opération, les centres qui sont visés sont des centres militaires ou stratégiques. C'est-à-dire qu'essentiellement, ce sont des sites militaires en tant que tels, des dépôts d'armes, des dépôts de munitions, mais ça peut être aussi des centrales de gaz ou d'électricité ou de stockage de carburant. Et là, il est évident qu'il peut y avoir du personnel civil qui était présent sur ces sites et qui ont été victimes de ces bombardements. Ça, on ne peut pas le nier. Mais ce n'est pas documenté. Je n'ai pas vu l'information là-dessus. D'accord. En revanche, ce que j'ai dû trouver en provenance de sources des ukrainiennes, exclusivement ukrainiennes, puisque ça a été filmé sur place, il y a des rampes de lancement de missiles, de missiles grades, qui sont volontairement dissimulées au sein de résidences civiles, au sein de complexes d'immeubles, dans des cours d'immeubles, de manière à provoquer des dégâts, une fois que ces véhicules auront été identifiés par les satellites ou les drones, de manière à ce que des bombardements soient effectués dans ces zones civiles, mais en plein milieu de populations vivant sur place, avec la volonté très claire, je le crois, de faire des victimes civiles de manière à pouvoir en blâmer les Russes une fois que ceux-ci auront tiré. Donc ça, il y a une volonté très nette de faire couler le sang pour pouvoir accuser la Russie d'être responsable de la mort de civils. Oui, on est une... Pardon. Je ne vois pas vraiment la volonté des Russes de viser les populations civiles, c'est que ce serait complètement absurde. Oui, on imagine bien que les civils qui vivent dans ces complexes ne voient pas forcément un très bon oeil l'arrivée de ces missiles, de ces rangs de missiles, et donc on peut comprendre qu'ils vivent les films pour les mettre sur le web. Absolument, tout à fait. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, au discours de Poutine et puis de ceux à qui il fait face, Biden, Zelensky et Macron. Quel a été le discours depuis le départ de cette crise de Poutine ? Il a annoncé le jour de l'entrée en guerre de l'armée russe dans des opérations qui a commencé dans la nuit de lundi à mardi. Donc ça a été... Pardon, de mardi à l'accredi, ça a été très clair. Ça a été neutralisation de toute l'armée russe, de toute l'armée ukrainienne, de manière à ce que celle-ci ne soit plus en mesure de menacer la Russie et le Donbass. Ça a été quand même précédé de la reconnaissance de la République ? Alors, effectivement, les républiques de Donbass ont été reconnues à la demande de la Douma, donc des députés, et notamment des députés communistes, qui ont demandé à ce que ces républiques soient reconnues. Et à partir du moment où on est rentré dans ce processus de reconnaissance démocratique, cela a entraîné toutes les opérations qui ont découlé. C'est-à-dire que le Donbass étant géographiquement plus étendu que celui dont on dit que tiennent aujourd'hui les troupes séparatistes, à partir du moment où le Donbass était reconnu officiellement par la Fédération de Russie, il était logique de reprendre le contrôle administratif de l'intégralité du Donbass qui va bien au-delà des zones tenues actuellement par la République de Donetsk et celle de Gugansk. Alors, quelles ont été les réactions de... Enfin, je vous ai coupé d'ailleurs. Poutine a expliqué son intention. Qu'est-ce qu'il a expliqué ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, la volonté de Vladimir Poutine a été clairement exprimée et par écrit et oralement au cours d'ailleurs de ces derniers mois ou même de ces dernières années. Et lors de son dernier discours annonçant le déclenchement de cette opération, il a très clairement exprimé sa volonté de neutraliser l'armée ukrainienne de manière à ce que celle-ci ne se constitue plus une menace pour la Russie et le Donbass en particulier et la volonté également de dénazifier ce régime qui, objectivement, depuis 2014, a accepté en son sein des éléments extrémistes qui se revendiquent ouvertement de l'idéologie de Stéphane Bandera qui était de manière indubitable un collaborateur de l'armée allemande pendant la guerre et ces hommes-là s'occupent aujourd'hui avec la volonté des Américains et des Anglais qui occupent des postes-clés dans l'appareil militaro-politique du régime ukrainien. Ça, c'est important de souligner. C'est important de souligner. C'est-à-dire que les éléments néo-nazis, ils ne sont pas uniquement des combattants militaires, ils sont également dans l'appareil politique. Ils occupent des postes-clés dans l'appareil d'État, dans la justice, au ministère des Armées, dans les affaires étrangères, à l'intérieur et ce sont des postes régaliens dans lesquels il y a des hommes à eux, or pas automatiquement en première ligne de manière à ne pas être trop sur la vitrine et ne pas trop déranger les esprits occidentaux, mais ils sont présents et actifs et ce sont ces hommes-là dont beaucoup sont responsables de l'euro-maïdan, c'est-à-dire de la centaine de morts qui ont eu lieu durant les événements du Maïdan en 2014, mais qui sont également à l'origine du massacre abominable d'Odessa où plus d'une cinquantaine de civils ont été massacrés et brûlés vifs dans le bâtiment des syndicats de la ville d'Odessa. Et ça, je peux vous dire pour avoir des informations directes d'Amirus qu'il y a une volonté très claire, très clairement exprimée de la part des autorités des Russes pour retrouver ces hommes et les punir dans le cadre d'une justice qui sera rendue de manière à ce que les dédictives soient clairement vengées de ce dont elles sont des dédictives. Ce massacre d'Odessa ? Il y a une volonté vraiment très très tout à fait manifestée de la part des Russes d'arrêter et de punir devant des tribunaux les responsables de ces massacres. Puisque ça avait été filmé le massacre d'Odessa il y a eu pas mal d'images et je crois que c'est Paul Moreira de Première Ligne qui avait fait un documentaire sur ce sujet il me semble. Absolument. Donc Poutine a annoncé son intention dénazifié dénazifié et démilitarisé neutralisé l'armée et puis récemment il a annoncé aussi qu'il voulait faire tomber le gouvernement Zelensky. Ça c'est effectivement la pierre de touche de son action. À partir du moment où ce gouvernement est constitué entre autres de ces éléments extrémistes qui sont qui constituent l'armature donc idéologique du régime de Kiev et qui sont à l'avant-pointe aux avant-postes de ceux qui veulent faire la guerre à outrance contre la Russie et contre le Donbass il est évident que pour extirper ces éléments hostiles à la Russie il faut aller donc jusqu'au cœur du système donc renverser le gouvernement ukrainien qui aux yeux des Russes n'a aucune légitimité aucune légalité puisqu'il est issu d'un coup d'état donc juridiquement au point de vue des règles internationales il n'a pas de légitimité internationale et après l'avoir renversé je pense faire en sorte que les ukrainiens se dotent eux-mêmes d'un nouveau régime qui serait à tout le moins neutre à l'égard de la Russie et si possible donc favorable à la reprise de relations normales avec le grand voisin sans lequel l'Ukraine ne peut pas vivre soyons clairs si l'Ukraine est détachée de la Russie elle n'a pas les moyens existentiels surtout dans l'état de déliquescence où elle est tombée l'Ukraine n'a pas les moyens de survivre dans le monde actuel alors juste une toute petite aparté géopolitique mais que je trouve quand même intéressant c'est pour ça que je vais la faire il me semble là vous allez m'affirmer ou confirmer que Israël fait partie des pays qui ont armé l'Ukraine ces dernières années est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec le fait qu'il y ait des éléments néo-nazis au sein de l'appareil d'état ukrainien oui donc la géopolitique et la comment dirais-je la politique même simplement donc elle-même accepte souvent des contradictions et on en voit une ici par exemple donc avec le fait qu'Israël a effectivement soutenu le régime ukrainien de même qu'ils ont soutenu le régime azéri d'ailleurs donc dans la guerre donc dans le Haut-Karabakh et il a été également documenté pour revenir à ce conflit ukrainien qu'il y avait semble-t-il des éléments du Mossad parmi les émeutiers du Maïdan en 2013-2014 il y a eu quelques rares documents qui sont sortis à l'époque mais qui démontrent qu'il y avait des éléments du Mossad qui étaient présents mais il ne faut pas s'en étonner le Mossad est une des composantes de l'architecture anglo-saxonne qui est elle-même à la malheur le Mossad est un élément du camp occidental parmi d'autres comme l'Australie de la Nouvelle-Zélande le Canada etc. au sens du terme l'Israël ne fait pas partie de l'OTAN mais on sent bien que c'est un allié tacite ça paraît évident donc pour tout observateur un peu objectif c'est à peu près clair cela étant et ça c'est une information qui n'est pas sortie à ma connaissance dans les médias principaux en Occident et en tout cas pour en France il semble que depuis hier l'ambassadeur de Russie à l'ONU a déclaré que son pays ne reconnaissait pas l'annexion du Golan par Israël donc depuis 1967 depuis la guerre de 1967 pas plus que la Russie ne voulait reconnaître l'annexion de Jérusalem-Est à ma connaissance ce fait n'est pas anodin puisque c'est la première fois depuis 1967 qu'un grand pays dans le monde se pose clairement en contradicteur au style d'Israël concernant d'une part l'annexion du Golan d'autre part l'annexion de Jérusalem-Est quand on sait la représentation symbolique que revêt la ville de Jérusalem pour Israël on peut penser qu'il s'agit d'une déclaration de guerre symbolique Quelles ont été les réactions officielles de Biden et de Macron notamment ? Apparemment beaucoup de gesticulations c'est à dire qu'ils ont répété d'un côté comme de l'autre un peu comme comme des mantras que les sanctions allaient être sévères qu'elles allaient être d'une ampleur jamais vue que la Russie ne tiendrait pas face à la réaction occidentale M. Macron a promis d'envoyer de l'argent en Ukraine donc 350 millions alors que la semaine dernière il envoyait encore un milliard donc on a l'impression d'effet d'annonce assez ridicule assez dérisoire au regard de la crise ce n'est pas d'argent dont l'Ukraine a besoin aujourd'hui si véritablement l'Occident voulait montrer son soutien à l'Ukraine il enverrait donc ses armées pour défendre l'armée ukrainienne on s'aperçoit que non seulement il n'envoie pas un homme du moins officiellement en Ukraine mais qu'au contraire ils ont retiré leur maigre contingent qui était présent sur le terrain il reste quand même et je pense qu'on le verra dans les jours qui viennent sur certains réseaux il reste néanmoins des mercenaires que l'Occident avait envoyés là-bas notamment des mercenaires américains des forces spéciales polonaises canadiennes américaines anglaises et des djihadistes venus de Syrie et de Libye que M. Erdogan avait également envoyés sur le terrain et je pense que dans la débandade de l'armée ukrainienne qui se dessine sur le terrain je pense que nous verrons assez rapidement les résultats de la défaite de la reculade et de la fuite de ces différentes troupes engagées contre la Russie donc pour revenir à votre question sur les réponses de Biden et de Macron elles sont dérisoires et surtout elles montrent que l'Occident et c'est ça la véritable révélation de cette affaire c'est que l'Occident est comme le roi il est nu l'OTAN est nu c'est à dire qu'il a beau affirmer sa puissance sa volonté de puissance sa volonté de protéger ceux qui font partie de sa bande si je puis dire dans la réalité donc l'OTAN a reculé et le pronostic que l'on peut faire c'est que non seulement il a reculé en ne défendant pas leur ce pays ami qu'il prétendait défendre pas plus qu'ils n'ont défendu donc le régime de M. Karzaï en Afghanistan voilà quelques mois donc l'OTAN est en train de montrer mois après mois année après année qu'il n'a pas la puissance de ses ambitions et qu'il recule sur tous les terrains où il s'est aventuré ça c'est véritablement la leçon géopolitique profonde que l'on peut retirer de ces différents conflits c'est que l'Occident est en train de reculer et que dans cette guerre en Ukraine en particulier malgré toutes ces redomantades malgré toutes ces affirmations l'Occident recule et se limite à envoyer quelques troupes symboliques parce que les 500 soldats que Macron a envoyés en Roumanie ce n'est pas ces 500 soldats qui arrêteraient l'armée russe si la guerre était déclarée à la Russie bien évidemment et tout cela ne relève que de gesticulations et de faux semblants destinés à rassurer ce qui ne les rassure pas beaucoup d'ailleurs ces pays qui ont récemment intégré l'OTAN mais ce n'est bien sûr que de la manipulation de l'image et du spectacle pour ceux qui veulent y croire merci on va clore cette interview avec une mise en perspective historique mais juste avant concernant les raisons immédiates qui ont poussé Vladimir Poutine à décider l'invasion de l'Ukraine vous avez cité donc les bombes nucléaires du type MOX qui étaient peut-être sur le point d'être fabriquées oui est-ce que l'OTAN était sur le point aussi d'envoyer des troupes en Ukraine est-ce que peut-être que d'ici une semaine deux semaines trois semaines ce que Vladimir Poutine a fait aujourd'hui il n'aurait pas pu le faire plus tard est-ce que c'était maintenant ou jamais alors là je ne le pense pas en tout cas je ne dispose pas d'éléments qui permettent de l'affirmer même si la sécurisation des aérodromes notamment de celui de Kiev est peut-être une anticipation en prévision d'éventuels débarquements de troupes aéroportées de l'OTAN mais je ne le pense pas donc je crois que véritablement la stratégie des anglo-saxons dans cette affaire était clairement de pousser l'armée ukrainienne à la guerre en les excitant à la provocation il y avait effectivement et ça répond en partie à votre question depuis plusieurs semaines une montée en puissance de l'agression ukrainienne contre les populations du Donbass il y avait depuis quelques semaines donc une multiplication par un facteur 10 ou 20 des bombardements sur la ligne de front et sur les populations civiles parce qu'il ne faut pas oublier que les populations civiles sont l'imitrophes de la ligne de front et qu'il y a eu des victimes civiles donc c'est au cours de ces dernières semaines dans le Donbass donc toutes ces raisons font que les Russes se sont sentis en droit d'intervenir pour mettre un terme à ces bombardements incessants l'autre raison c'est que si je ne crois pas à la venue programmée des forces de l'OTAN dans ce conflit en revanche il y avait d'autres projets qui avaient reçu un commencement d'exécution c'était d'une part j'ai fait allusion tout à l'heure l'arrivée de plusieurs milliers de combattants djihadistes de Syrie et de Libye sur la ligne de front dans le Donbass et ces hommes là sont des hommes qui font la guerre depuis 10 ans maintenant qui ont une expérience du combat et qui sont de dangereux combattants de manière indéniable ils l'ont prouvé au Karabakh où là aussi la Turquie les avait envoyés en appui des troupes azéries et donc ces combattants djihadistes constituaient une menace sérieuse pour les populations notamment du sud de la république de Donetsk et il y avait également un autre projet qui semble très crédible et dans lequel était impliqué non pas l'OTAN mais un proxy de l'OTAN à savoir la célèbre société de mercenaires de monsieur Eric Prince qui s'appelait auparavant Blackwater et qui s'appelle maintenant Academy et il avait un projet pour faire venir des dizaines et des dizaines de milliers de mercenaires anti-russes du monde entier payés par le pauvre état ukrainien qui se serait endetté pour ça en faisant une en créant une armée fantoche de mercenaires à l'instar de ce qui s'est fait en Syrie avec Daesh parce que Daesh ne l'oublions pas était une manipulation occidentale payée par les monarchies du Golfe et donc nous sommes bien d'accord cette volonté de faire la même chose en Ukraine était très probablement en train de se produire et je pense que l'action russe a visé entre autres à tuer dans l'oeuf cette volonté de créer cette armée de mercenaires sous l'égide de l'Académie vous dites très probablement quels sont les types de sources que vous avez par rapport à ces informations alors ça c'est difficile c'est du recoupement c'est du recoupement d'informations venant de chaînes Telegram d'amis auxquels je suis abonné qui ne sont pas automatiquement très diffusées c'est des recoupements par des amis que j'ai à Paris ou à Moscou ou ailleurs et qui confirment la plausibilité de l'information parce qu'il est évident que bon on n'a rien d'officiel je ne peux pas vous apporter un document signé mais disons que la probabilité de l'information que je vous donne à mes yeux est au moins à 99% je le crois véritablement d'accord de toute façon c'était une volonté de la part des Anglais et des Américains de faire cette guerre ne parvenant pas à durcir le conflit cette solution donc de mercenaires de sociétés privées était la solution idéale pour reproduire le schéma qu'ils avaient créé en Syrie et qui a failli marcher qui n'a été stoppé que par l'interruption que l'armée russie a mise en venant bombarder l'armée islamique en 2015 en 2015 absolument donc du coup si l'Ukraine avait préalablement rejoint l'OTAN ils auraient pu activer l'alliance et donc les alliés auraient été obligés d'intervenir militairement en Ukraine là l'Ukraine n'était pas membre de l'OTAN à quelle échéance elle aurait pu rejoindre l'OTAN c'est difficile à dire comme c'était comme c'était une ligne rouge c'est à mon avis impensable alors d'une part en l'état parce que juridiquement elle ne le pouvait pas parce que les statuts de la charte de l'OTAN précise bien que ne peut intégrer le rejoindre le camp de l'OTAN qu'un pays qui est en paix sur l'intégralité de son territoire donc le simple fait de l'existence du conflit dans le Donbass juridiquement empêchait l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et dans le même temps il ne faut pas oublier non plus que d'autres pays que d'autre part le deuxième critère déterminant pour intégrer l'OTAN est que l'unanimité des autres membres soit en papeur de l'entrée de ce pays et en l'occurrence la France et l'Allemagne notamment avaient montré leur réserve voire leur hostilité à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN donc je pense qu'il n'y avait quasiment aucun risque que l'Ukraine n'intègre officiellement l'OTAN en revanche l'Ukraine était déjà en train officieusement d'intégrer l'OTAN puisqu'on sait qu'il y avait des bases navales notamment qui avaient été dévolues aux Anglais à côté d'Odessa donc il y a une base dans laquelle les Anglais ont commencé à travailler et il y avait également d'autres éléments de preuve qui attestaient que l'OTAN était en train de s'incruster dans le complexe militaro-industrial ukrainien notamment par l'intermédiaire de Boeing qui avait repris des actions de la société Antonov et ce n'est pas rien ça peut avoir des conséquences géopolitiques importantes et il y avait semble-t-il également la volonté de créer ensemble des bases d'entraînement qui existaient qui fonctionnaient il y a eu depuis de nombreuses années en Ukraine des instructeurs canadiens polonais anglais et américains qui ont entraîné les forces spéciales ukrainiennes notamment pour les dresser littéralement les élever les renforcer pour s'opposer à la Russie donc sans adhésion officielle à l'OTAN il y avait une otanisation officieuse de l'armée ukrainienne qui était inacceptable pour la Russie et qui a sans doute constitué là aussi un franchissement de la ligne rouge qui a déclaré qui a déclenché la volonté de mettre un terme à cette action par les Russes alors on va ça fait déjà une demi-heure qu'on échange ensemble on va essayer d'être assez rapide sur le dernier point donc même si on a parlé de certains éléments certains éléments historiques déjà on va terminer par une mise en perspective historique et on va remonter jusqu'à ce dont on avait évoqué en préparant cette interview la fameuse promesse faite par Elmoud Kohl et les autres à la Russie au moment de la chute de l'URSS alors est-ce que vous pourriez nous parler de cette promesse je vais essayer de faire un résumé rapide mais ça va être difficile donc avec le champ de la question qui est posée donc effectivement en 1991 lorsque l'Union soviétique s'effondre et que Mikhail Gorbatchev accepte le démantèlement de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie qui allait avec lors des réunions qui ont été faites en Allemagne effectivement sous les sites de M. Kohl ou dans d'autres sénats occidentaux notamment dans le cadre de l'OSCE il y a des documents signés il y a des documents qui produisent qui ont été indubitablement réalisés dans lesquels les occidentaux s'engagent à ne pas repousser les frontières de l'OTAN jusqu'aux limites de la fédération de Russie et à l'époque on ne parlait même pas de fédération de Russie c'était encore l'Union soviétique donc très clairement il y avait la volonté de la part de l'Occident de ne pas affoler les soviétiques de manière à ne pas les faire reculer dans cet accord qui se faisait ce démantèlement de leur système politique mais tous ces engagements ont été rompus de manière évidente en 1994 puis en 2004 on a vu la Pologne la Hongrie la Roumanie les Pays-Bas etc donc rejoindre l'OTAN en violation complète des promesses qui avaient été faites aux dirigeants soviétiques de l'époque donc c'était la volonté de continuer à encercler la Russie qui est là il faut le remettre en perspective sur la longue histoire qui est le dernier grand projet des occidentaux des anglo-saxons plus précisément de conquérir le monde il ne faut pas oublier que lorsque vous entendez aujourd'hui dans la presse parler de gouvernance mondiale bon qu'est-ce que c'est que la gouvernance mondiale c'est le projet anglo-saxon qui remonte au moins au 16ème siècle qui est cette volonté de conquérir le monde par tous les moyens possibles et imaginables consistant à faire des guerres provoquer des guerres acheter des dirigeants les corrompre faire des sanctions économiques etc tout cela c'est une politique que les anglo-saxons pratiquent depuis des siècles et dans l'issue qu'ils se sont donnée qu'ils appellent d'ailleurs le grand jeu parce que dans l'acception de ce terme c'est pas uniquement la guerre au 19ème siècle entre l'empire sariste et l'empire britannique aux Indes le grand jeu c'est la conquête du monde et la conquête du monde ils la font on peut dire objectivement que toute l'Europe occidentale est maintenant centrale et orientale est tombée dans le camp des anglo-saxons la France comprise hélas puisque donc comme on l'a dit tout à l'heure le rôle d'équilibre et de médiation que nous jouions depuis des siècles nous ne suivons plus et nous sommes totalement tombés dans l'orbite anglo-saxonne consistant à faire toute leur guerre y compris celles qui vont contre nos intérêts depuis Sarkozy c'est depuis Sarkozy en gros c'est après Chirac ça s'est accéléré ça s'est accéléré sous Sarkozy effectivement donc on peut penser raisonnablement qu'il était un agent américain il y a quelques documents qui l'explicit mais je pense que le phénomène est bien plus ancien remonte à des siècles en arrière mais il s'est effectivement accéléré comment dirais-je incrusté dans le temps accéléré dans le temps et effectivement les trois derniers présidents que nous avons eu sont très clairement des agents des agents occidentaux des agents opérants pour le compte de leurs mandants qui ne sont pas qui n'est pas le peuple français ça c'est à peu près établi donc cette volonté de créer cette situation politique donc est très ancienne et effectivement donc on y faisait allusion tout à l'heure un politologue américain d'origine polonaise l'avait clairement démontré avec son fameux ouvrage de référence Le Grand Échiquier donc monsieur Brzezinski donc a très clairement désigné l'Ukraine comme étant le point de l'accroche par lequel on pouvait faire tomber la Russie et par lequel on considérait que si la Russie était détachée de l'Ukraine ou si plutôt l'Ukraine était arrachée à la Russie la notion d'empire d'empire russe s'effondrait c'est ça un peu le fond du Grand Échiquier il parlait de l'Ukraine comme d'un pays pivot c'est le terme qu'il utilise le pays pivot c'est à dire il n'y a pas forcément des grosses ressources mais il est intéressant géopolitiquement parce qu'il est juste à côté d'un d'un très grand pays comme la Russie en l'occurrence et que si on si on met à mal l'Ukraine et bien on met à mal la Russie en gros c'était l'évidence alors c'était vrai c'était encore vrai on va dire donc au temps dans les années 90 où M. Brzezinski a sorti ce livre il est vrai que l'Ukraine par sa situation de contrôle de la mer Noire notamment avec la Crimée lorsque la Crimée était encore ukrainienne constituait donc un un objectif stratégique d'importance mais à partir du moment où la Crimée est reprise par les Russes donc le reste de l'Ukraine ne revêt pas la même importance stratégique et on suit de cela il y a un autre élément géomilitaire si je puis dire qui s'est rajouté à cela aujourd'hui c'est que les missiles balistiques notamment hypersoniques que dont dispose l'armée russe aujourd'hui leur permet de frapper à peu près n'importe quel pays sur la planète au moment et à l'endroit où ils le veulent donc les progrès technologiques militaires russes les progrès technologiques militaires russes ont été très importants ont eu des répercussions géopolitiques énormes ces dix dernières années et juste vous parler de la Crimée l'accès aux mers chaudes pour l'armée navale russe ça me fait penser à la Syrie puisque si les occidentaux avaient réussi leur plan de faire tomber Bachar Assad les russes auraient logiquement perdu leur base militaire de Tartus en Syrie donc il n'aurait plus eu assez en Méditerranée ni par la Crimée la mer Noire ni par Tartus c'est une évidence donc on va avancer un petit peu dans notre perspective historique on était arrivé jusqu'à 2004 donc l'inclusion dans l'OTAN des pays d'Europe de l'Est et après donc la déstabilisation de l'Ukraine est-ce qu'on peut mettre ça en quelques dates ça a commencé justement ça a justement commencé en 2004 par la première révolution orange donc qui a visé à renverser comment dirais-je un président là encore sinon pro-ruche du moins trop neutre par rapport à la vision occidentale et a dû substituer donc M. Yushenko je crois donc qui lui était clairement un bon petit soldat de l'OTAN si vous voulez qui est resté en place le temps nécessaire de se remplir les poches et de contribuer encore à affaiblir cette pauvre Ukraine jusqu'à son remplacement par M. Yanukovitch qui lui représentait plutôt les intérêts des oligarques du Donbass et qui est resté en place quelque temps jusqu'au Maïdan de 2013 au cours duquel il a été renversé parce qu'il a été jugé trop pro-russe par rapport aux intérêts occidentaux donc le Maïdan c'est donc 2013-2014 le Maïdan est très clairement une opération souffre-drapeau une opération de régime change comme on dit aujourd'hui manipulée par les occidentaux Mme Noulande Victoria Noulande s'en est d'ailleurs vantée elle-même sur la place du Maïdan en affirmant que les américains avaient dépensé sur 20 ans 20 années de préparation plus de 5 milliards de dollars destinés à favoriser ce coup d'état par le changement mental du peuple ukrainien par la propagande instillée par tous les canaux à leur disposition des associations des ONG absolument et ils sont parvenus à leur fin ils ont réussi à monter une partie du peuple ukrainien contre les russophones russophiles et à créer cet antagonisme totalement artificiel je précise juste quand même la révolution orange dont vous avez parlé donc ça c'était avant avant Maïdan c'est documenté c'est officiel c'est même clamé par les américains ce sont eux qui sont à l'origine de ces révolutions orange notamment il y a la fondation de George Soros je crois un donnement for democracy qui est impliqué pour le Maïdan c'est pareil on a vu les américains distribuer des pains au chocolat sur la place Maïdan et ce genre de choses donc l'implication de l'occident n'est plus à démontrer est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à cette mise en perspective historique qu'on est en train de conclure ? on pourrait en parler donc je pourrais vous en parler pendant des heures c'est un sujet qui me passionne et comme vous le voyez effectivement donc il y a beaucoup de choses à dire encore ce qui est triste dans cette affaire c'est véritablement que les ukrainiens et les russes sont véritablement des gens très proches c'est vraiment c'est comme les français et les belges donc c'est comme si on entrait en guerre avec la Wallonie et la Flandre ce serait aussi stupide si vous voulez en termes de relations humaines que ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine je dirais c'est même pire qu'entre la France et la Belgique parce que si j'ai bien compris l'Ukraine c'est le berceau de la Russie c'est le berceau si on regarde mille ans en arrière la rousse c'est ça toute la Russie tout le monde slave provient politiquement culturellement de cette rousse de Kiev au 9ème siècle et il est évident que c'est complètement absurde de vouloir faire s'affronter ces peuples ensemble et d'autant plus que l'implication entre ukrainiens et russes est multiple j'étais encore à Moscou la semaine dernière de nombreux amis russes m'ont dit mais j'ai des cousins ukrainiens qui vivent à Kharkov qui vivent à Odessa etc des cousins alors qu'eux se considèrent comme russes les autres sont ukrainiens mais ils ont le même sang ils ont du cousinage et ils sont parfois cousins ou oncles ou tantes et l'un est ukrainien l'autre russe mais quelle différence ils parlent à 80% la même langue c'est véritablement une volonté de faire s'affronter des peuples qui n'ont vocation qu'à vivre ensemble en toute bonne intelligence et là il y a véritablement une oeuvre qu'on pourrait presque dire diabolique de volonté de créer des conflits là où il n'y avait pas de lieu d'en créer divisé pour mieux régner ça me fait divisé pour mieux régner c'est malheureusement le fameux adage qui est appliqué ça fait penser juste vite fait à effectivement le Liban qu'on a séparé de la Syrie alors que c'est une province syrienne à la base et qu'il y a des familles qui sont à cheval sur les deux pays et plus récemment le Kosovo bon c'est un petit peu plus compliqué mais le Kosovo si j'ai bien compris également c'était le berceau de la Serbie au Kosovo il y avait des églises qui remontaient à 13 ans absolument et ça c'est effectivement le jeu anglo-saxon vous mettez le doigt dessus de toujours chercher les pommes de discorde éventuellement de vieux conflits qui ont été éteints depuis des siècles et de rallumer la flamme de la haine culturelle religieuse ethnique de manière à créer des conflits dont ils bénéficient c'est véritablement le jeu des anglo-saxons partout où ils sont allés si on regarde aujourd'hui le résultat de leur présence en Inde pendant deux siècles trois siècles maintenant ils ont abouti lorsqu'ils sont partis à diviser ce monde entre une Inde hindouistaux musulmane et un Pakistan intégralement musulman qui se regarde en chien de faïence depuis maintenant presque un siècle c'était la volonté des anglais en partant de créer la discorde comme ils l'ont fait aussi avec Hong Kong pour créer là encore une pomme de discorde avec la Chine c'est véritablement une stratégie qu'ils appliquent partout où ils le peuvent de manière à créer du chaos contrôlé et à jouer sur ce chaos pour avancer leur pion en fonction de leurs intérêts voilà ce qu'on peut dire en conclusion on va terminer aussi en ayant une pensée bien sûr pour tous les civils ukrainiens qu'ils soient dans le Donbass ou ailleurs en Ukraine parce que c'est eux entre guillemets les dindons de la farce c'est eux les victimes de ces manœuvres de déstabilisation contre l'Ukraine et contre la Russie tout à fait je vous remercie d'y avoir fait d'y avoir pensé effectivement donc ce que l'on peut souhaiter de mieux c'est que la guerre s'arrête vite et que le moins de 100 possibles coûts merci de l'avoir appelé merci à vous monsieur Leroy pour votre analyse pour vos considérations et les informations que vous nous avez apportées et je vous dis à bientôt à très bientôt merci pour l'accueil au revoir au revoir